En France, il reste des endroits où l'homme n'a pas totalement dénaturé le monde sauvage. Bienvenue dans le parc naturel de Camargue, le royaume des flamants roses, des chevaux et des gardiens. Des cavaliers traditionnels qui continuent d'élever leurs troupeaux en plein air, dans les marais. Bonjour Olivier. Bonjour. A la baguette, Olivier Théroux, 47 ans. Ce matin, il a convoqué ses meilleurs gardiens pour déplacer une partie de son troupeau. A chaque fois qu'on doit aller récupérer des chevaux, on le fait à cheval et on va chercher tel ou tel lot de chevaux dont on a besoin. On va passer là, on va traverser l'étang. Vous restez derrière, Vincent, mais pas tout. D'après l'expression consacrée, c'est la plus noble conquête de l'homme. Le cheval, un animal farouche, habitué des grands espaces, mais domestiqué depuis des milliers d'années. En 2021, notre regard sur les animaux évolue à grands pas et les chevaux n'échappent pas à la règle. Vincent, serre à droite, va à droite, Vincent, va à droite. Va vers la pointe, maintenant. Prends le bord de l'eau. Comment qualifier ce lien ? S'agit-il d'une collaboration, d'une domination ? Faut-il arrêter de les monter ? Des questions qui émergent aujourd'hui et bouleversent ce monde de tradition. Va un peu vers eux, Vincent, qu'ils retournent là-bas. Voilà, super. Ici, les chevaux sont destinés à travailler avec des touristes ou avec du bétail, les fameux taureaux de Camargue. Mais la grande particularité de ce cheval, c'est qu'il vit aujourd'hui encore en semi-liberté. On le voit dans un univers sauvage. En même temps, pour travailler avec l'homme, on est obligé de le domestiquer. Est-ce qu'il y a un paradoxe ? Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a un paradoxe. Moi, j'ai l'impression que ça se fait bien, qu'on peut l'utiliser en respectant son mode de vie naturel. Nous, dès qu'on a fini d'utiliser le cheval, on le relâche dans son milieu et ils vivent ensemble. On n'a pas cassé, en fait, ce lien qu'il a avec la nature, avec son environnement. Vous savez, il y a quelques années, en Camargue, on avait un œil des personnes qui arrivaient en vacances ou en voyage ou quoi, qui venaient nous voir ou quoi, qui était très négatif. Parce que, par exemple, vous voyez les chevaux, là, ils sont pleins de boue, ils ne sont pas ferrés, le crâne n'est pas fait. Et ils nous disaient, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ces chevaux que vous n'entretenez pas, qui sont dans un état, dans un mauvais état, etc. Aujourd'hui, en 2021, beaucoup de gens viennent nous voir en nous disant, mais c'est super, vous avez des chevaux qui vivent à l'état sauvage, on les voit, ils font du poil, ils ne sont pas ferrés, c'est super, etc. Donc, c'est toujours le même cheval. Moi, je suis toujours un éleveur. On est toujours dans le même environnement. Donc, c'est qu'une histoire d'appréciation, de vision des choses. À une époque, ça peut être mal, à une autre époque, ça peut être très bien. Les gens ont oublié qu'en fait, un cheval à l'état sauvage dans la nature, il n'est pas brossé tous les jours, il n'a pas le poil qui lui... Ce n'est pas ce qui le rend heureux. On l'a domestiqué. Et tant qu'on soit là, il vivait très bien sans nous. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est un cheval qui vit toute sa vie dans un box. C'est un cheval qui est en prison à vie. Il l'a pris perpète, lui. Tu vas pas te faire télécompagner ? Même pour un cavalier expérimenté, l'exercice peut vite tourner au rodéo. Quand l'animal en a marre de l'homme, il le fait savoir. Chasser le naturel, il revient au galop. Ralentis, ralentis, vers ta droite. On va s'arrêter. Arrête, 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 arrête. Voilà, super. Ça va, Vincent ? Ça va, ça va. Ah oui, t'as fait un beau bon. C'est parti du boulot. Il s'appelle comment ? Farouche, de cacharelle. Farouche ? Il porte bien son nom. Il va falloir y aller parce que mes gardiens, ils ont commencé à voir ça. Vous avez vu qu'ils sont bien portants ? Élevé en ville, Olivier a racheté l'exploitation de sa grande tante, les cabanes de cacharelles. Un masque traditionnel devenu culte en Camargue grâce au film Crin Blanc en 1953. L'histoire d'un cheval sauvage qui refuse d'être dompté par les hommes et qui finit par tisser un lien d'amitié avec un petit garçon. Depuis les années 50, les cabanes de gardiens n'ont pas bougé. Rien n'a changé ici, si ce n'est les mentalités. Avec le temps, la relation entre l'homme et l'animal a profondément évolué. Chez les animalistes, il y a une mouvance qui voudrait que l'homme ne soit plus du tout supérieur et qu'on considère qu'en fait, chaque animal a autant de droits que ceux qu'on a nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux ? Je pense que c'est intéressant, je pense que c'est intéressant. Moi, je n'ai pas du tout une vision optique en me disant que c'est connu. Pas du tout, pas du tout, au contraire. Le rapport qu'on peut avoir avec les animaux est en lien avec notre société. Il y a 50 ans, on sortait de la guerre, les gens pensaient d'abord à manger. Évidemment qu'on mangeait du cheval parce qu'il fallait survivre. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. La vie était dure, les gens n'avaient pas d'argent, ils ne mangeaient pas toujours, etc. Donc c'est sûr que le rapport était plus difficile aussi avec les animaux, même s'ils les aimaient. Mais la société aujourd'hui est de plus en plus confortable. Donc évidemment qu'on a tous une sensibilité développée, beaucoup plus développée. Et on amène beaucoup plus de confort à nos animaux aussi. Avant, à l'époque, c'était un peu le farouest, si vous voulez. On attrapait des chevaux au lasso, on attachait des chevaux au poteau. On montait ça un peu comme les cow-boys. Et aujourd'hui, la notion de bien-être animal est plus présente. On a plus évolué, on rentre les poulets de bonheur en mettant dans les écuries. On les caresse doucement, on les attrape, on les lâche. Vous voyez, c'est plus la même chose qu'on les attraper au lasso et les étrangler pour les attacher. Et vous en pensez quoi de cette évolution ? Je trouve que c'est très bien. Dans les années 50, on dressait les chevaux sauvages à la dure. À coup de l'assaut, ils étaient soumis à la loi du plus fort. Dressage rimette avec contrainte, le moyen pour l'homme d'asseoir sa domination sur l'animal. Là, pour l'instant, ce n'est pas un cheval qui peut être monté par des cavaliers touristes ou pas encore. Non, ce n'est pas du tout qu'il est violent. Mais pour que ça se passe bien, il faut éviter les premières erreurs. La relation entre le cheval et l'homme, elle n'est pas innée. Donc il y a des codes à respecter, surtout au début. Le principe du débourrage, c'est que tout ce qu'on fait, il faut le faire dans le calme. Et avec des gestes assez doux, ne pas avoir de gestes brusques. Parce que rien qu'il puisse lui faire peur. Sinon, il assimile cette peur aux gestes qu'on met, c'est-à-dire à sceller, à mettre un tapis, à brosser. Par exemple, quand on est arrivé, il s'est arrêté de manger. Parce que pour le moment, il n'est pas tout à fait rassuré encore. Il se demande un peu ce qui va lui arriver. C'est ça, le principe du débourrage, c'est... Vous voyez, là, il reprend à manger, parce qu'on bouge, je ne bouge plus. Plus de douceur, une autre approche, loin du rodéo d'antan. Marche, 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 marche. Allez, marche. Mais est-ce suffisant ? Vous voyez, là, il se préoccupe plus ce qu'il y a à l'extérieur qu'à moi. Marche. Bon, là, il a un peu besoin de se défouler, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est aussi le but. Là. Tu vois, c'est ça aussi, instauré des côtes. C'est que maintenant, il sait qu'avec ma voix, il sait qu'il peut s'arrêter. Je vais faire chute en levant mes mains, et il va commencer à assimiler, à se dire, à s'arrêter, parce qu'il va entendre le chute, et il va commencer à comprendre qu'à chaque fois, en même temps, je lève mes mains. Donc après, petit à petit, on va pouvoir enlever cette parole et commencer à instaurer le côte avec les mains. Une fois les côtes assimilés, Ideal doit accepter d'avoir un cavalier sur le dos. Allez, marche. Comment est-ce que vous voyez ce rapport, du coup ? Parce que, de fait, c'est un rapport de domination, quelque part, de l'homme sur la bête. Je ne sais pas, on peut... On se pose toujours tout le temps la question de ne pas aller trop loin, de ne pas aller trop fort, de ne pas aller... Donc, moi, je peux l'entendre, on se pose toute cette question-là. Mais en tout cas, si c'est agréable pour eux, ils sont demandeurs. Là, par exemple, le cheval n'est pas tenu, vous voyez, il est à côté de nous. C'est parce qu'il a envie. Si on l'emmerdait, il serait à l'autre bout du rhum de l'ange. Là, même d'ailleurs, si tu lui poses des rênes comme ça, il ne part pas, il ne va pas partir, il va rester là. Même rhum ne peut rentrer. Là, tu vois, ça, c'est le meilleur moyen de voir si ton cheval, il est bien avec toi. Dans le monde de l'équitation, une question revient de plus en plus souvent aujourd'hui. Faut-il tout simplement arrêter de monter à cheval au nom du bien-être animal ? Olivier s'y est confronté avec Tessa, sa fille de 20 ans. Je suis végétarienne depuis maintenant deux ans et demi. Et ça a été un sujet de beaucoup de discussions. Je me suis beaucoup posé la question par rapport à ce que je continue de monter à cheval. Est-ce que c'était bien finalement de monter à cheval ? Est-ce que c'était respecter l'animal ? Pendant un moment, j'ai choisi la facilité. Je choisis de partir un peu de ce milieu-là, de me retrouver. Et je suis très, très vite revenue parce que déjà, ça me manquait énormément. Et puis, en plus, je voulais travailler sur ça. Parce que mes valeurs que j'ai aujourd'hui, végétariennes, de respecter les animaux, de protéger l'environnement. Toutes ces valeurs, toute cette sensibilité, je l'ai eue en étant ici, en étant avec mon père. C'est mon père qui me les a transmises. Comment ça s'est passé quand votre fille vous a parlé un peu de tout ça ? Il y a du bon dans tout. Il y a du bon dans tout. Il faut avoir un oeil extérieur. Elle, du coup, elle en a eu un différent du mien. Mais pas si différent puisqu'elle a grandi avec moi. Donc, c'est une continuité logique un petit peu des choses aussi. Si son père s'est montré à l'écoute, Tessa a eu plus de mal avec certains de ses amis. J'ai des amis qui me disent qu'ils ne comprennent pas, effectivement, que je monte à cheval. Que pour eux, je ne suis pas sincère avec mes convictions. Et j'ai des amis aussi qui pratiquent la chasse, par exemple. Et que c'est totalement l'inverse. Que pour eux, je ne suis pas du tout dans le juste. Que c'est une image de pub qu'il y a en ce moment que j'ai prise. C'est deux mondes qui sont normalement séparés, mais que j'essaye de rapprocher. Et que déjà, à l'intérieur de moi, c'est assez compliqué. Alors, à l'extérieur... Aujourd'hui, vous avez tranché. Vous vous dites que oui, on peut monter, mais pas n'importe comment. Exactement. Et toujours en se remettant en question. C'est ça le plus important, je pense. On viendra mettre le pied gauche dans les triniers. On se rapprochera un maximum du dos du cheval. Et on viendra se lisser sur son dos en s'asseyant doucement. C'est très important. Pour l'heure, ce sont essentiellement les touristes qui font vivre l'homasse. Des balades, parfois décriées. Sur cette question-là encore, Olivier a une position nuancée. Il y a toujours des gens qui peuvent faire erreur, qui peuvent exploiter ou utiliser mal le cheval. Mais bon, nous, nos chevaux sont en bon état. Les chevaux travaillent quelques mois de l'année. Le reste du temps, ils sont lâchés dans les marais, dans des centaines d'hectares. Et après, il y a un côté aussi qui est très intéressant. C'est qu'à cheval, en fait, le cheval Camargue nous permet d'amener des gens qui sont complètement novices. visiter la réserve, aller au bord des étangs, voir les oiseaux, leur expliquer, les sensibiliser à tout ça. Parce que les gens, c'est souvent un public assez citadin qu'on a. Le fait qu'on soit sur leur dos, ça ne leur flinque pas le dos ? Non, ce qui est difficile pour le cheval, c'est de l'effort. L'effort, il doit être très encadré. Là, le cheval ne fait pas d'effort. C'est comme si vous vous promenez. Est-ce que vous vous dites que peut-être que dans, je ne sais pas moi, 20, 30, 50 ans, des gens qui retomberaient sur ces images, regarderaient et diraient, mais ils étaient complètement fous ces trois-là, d'oser monter sur des chevaux ? Peut-être, peut-être, peut-être oui. Mais je pense que ça serait triste. Je pense que ça serait triste parce que vu ce que le cheval apporte, je pense qu'on aurait perdu quelque chose. Là-dessus, je me dis que quand même, on est dans le juste. Si tu regardes juste tout simplement là, maintenant autour de toi, il y a plein de fouques, des poules d'eau, des flamants roses qui s'envolent. On est dans un milieu serein. Le cheval est dans son élément. On est dans un équilibre, surtout à l'époque avec laquelle on vit. Le résultat, aujourd'hui, quand même, il est assez positif. Une quête d'équilibre, une sensibilité au bien-être animal qui traverse aujourd'hui toute la société.